Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que je douche. C'est une impression. Je viens de prendre ma douche, je suis déjà en âge. Il est exactement 8h45. Je me suis déjà douchée, j'ai fait ma chambre. Franchement, ce matin, je suis à fond les ballons. Donc, je vous retrouve là tout simplement pour les menus de la semaine. Donc, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un bon week-end. Et puis, je suis à la bourre sur mes vidéos. Parce que du coup, je vous ai filmé le pliage des samosas. Avec mon fils qui est chef cuisinier. Donc, il m'a guidé, il m'a montré comment faire. Et franchement, c'est top. Donc, si ça peut vous servir, tant mieux. Et puis, les pastels de Nata aussi, qui arriveront sur ma chaîne demain ou après-demain. Je ne sais pas. Mais j'ai fait le montage. Je suis en train de charger ma vidéo. Donc, j'espère qu'elle arrivera comme ça. Bon, bref, je n'ai pas commencé à partir dans tous les sens. Je vous retrouve juste pour les menus de la semaine et le budget du mois. Bon, donc, on va commencer par le menu de la semaine. Et franchement, je l'avais fait un peu à l'avance. Je crois que je l'ai fait vendredi ou samedi. Et puis, je n'ai pas eu le temps de filmer la vidéo. Et voilà. Et de vous le présenter. S'il y a des personnes qui veulent le menu de la semaine, vous m'envoyez un petit mail. Et puis, je vous envoie le fichier par retour. Donc, voilà. Je démarre tout de suite. En sachant que pour moi, j'ai toujours un jour de décalage avec le menu. Donc, je commence par mes paupiètes en sauce avec les tagliatelle. Alors, comme je n'étais pas toute seule à table, je n'ai pas fait la photo de mon assiette. Ça la fout mal. Donc, du coup, je n'ai pas osé. Donc, du coup, tant pis. Et au dessert, j'avais fait un poudin et des pastels de Nata. Donc, le poudin, la recette est sur ma chaîne. Et les pastels de Nata, la recette, elle arrive. J'ai mis longtemps avant de la trouver, la recette. Parce que j'ai essayé des recettes abonnées. J'ai essayé des recettes que j'avais trouvées sur Internet. Et franchement, je n'étais pas satisfaite au niveau goût. Il faut savoir que, bon, nous, on en mange là-bas souvent. Donc, on est peut-être un peu plus exigeant que d'autres au niveau du goût du pastel de Nata. Donc, je suis allée sur des chaînes portugaises pour trouver la recette, pour les comparer. Bon, il y a des variantes. Mais globalement, ça reste les mêmes ingrédients. C'est les quantités qui changent. Donc, elles étaient bonnes. Je ne pense pas en refaire très souvent. J'en referai uniquement quand on me le demande. Parce que franchement, c'est quand même pas mal de travail. Et puis, voilà. Donc, je suis désolée pour les personnes qui m'ont... Je ne sais plus la personne qui m'a envoyé la recette. Mais du coup, je ne la présenterai pas. Parce que je n'ai pas retrouvé le goût. Et je pense que si elle regarde la vidéo de pastel de Nata qui sortira dans les prochains jours, elle comprendra pourquoi, quand elle verra les ingrédients qui n'ont rien à voir avec la recette que j'avais essayé. Et d'autres du reste. Ce n'est pas la seule recette que j'ai essayée. J'ai essayé d'autres recettes. Et ce n'était pas top. Donc, je n'ai pas présenté à cause de ça. Je parle vite. Je vais faire une pause. Bientôt, j'allais chercher à boire. Bon, bref. Je commence par mon menu 1 de la semaine. Donc, forcément... J'avais déjà dit, d'ailleurs. Et le soir, on a mangé jambon roulé à la Macédoine. Avec de la mayonnaise. Et puis, des galettes de polenta. J'adore ça. C'est pareil. Ça fait partie aussi dans le sud. On mange pas mal de galettes de polenta. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Avec un yaourt. Menu 2. Donc, on est au menu de lundi. Carottes râpées parmentier de cabillaud à la Provençale. J'ai congelé le reste de mes alouettes sans tête. Et le soir, gratin de citrouille et abdure avec une pomme. Et on a fini les desserts. Il reste encore du pouddhime. Donc, on va le finir ce midi, je pense. Donc, en menu 3, rôtis de porc dans les Chines. Avec une poêlée de légumes, haricots verts, pommes de terre. Voilà. Et le soir, c'est un flanc de légumes sur un lit de salade mesclun. Parce qu'il me reste de la salade. Avec du jambon de pays. Je pense que ça sera du jambon blanc. Parce que j'ai du jambon blanc. Et je n'ai pas du jambon de pays. Le menu 4. Alors, nous, on sera plus là d'ailleurs. Menu 4. On sera sur la route. Mais j'avais mis raviolis, sauce tomate et crème. Avec une salade de fruits. Et puis, le soir, un potage de vermicelle. J'adore ça. Avec des restes du rôti de porc coupé dedans. C'est juste un délice. Je passe toujours mes restes. Quand je fais un potage vermicelle. Mes restes de viande. Après, en menu 5. C'est des nouilles chinoises sautées. Avec un émincé de poulet. Ça, c'est bien. Et dedans, je mets... À part, je cuit un oeuf brouillé. Que je rajoute dans mes pâtes après. Et moi, j'adore ça. Donc, voilà. Que j'avais mis d'autres. Le menu 5 du soir, c'est une salade de pommes de terre. Avec des tomates, du jambon et des dés de gruyère. Parce que le gruyère, je l'ai acheté il y a longtemps. Et je ne l'ai toujours pas mangé. Parce que comme je m'en sers pour mettre dans les salades en dés. Je trouve que c'est économique. Et puis, c'est bien. Parce qu'il reste entier. Il ne part pas dans toute la salade avec la sauce. Donc, j'aime bien faire ça. Puis, franchement, c'est bien. Bon, bref. En menu 6, j'ai mis boulettes de viande de sauce tomate avec des aubergines. Et des frites ou des patates sautées. Parce qu'on adore ça. Le soir, une salade verte avec lardons en croutons. Et souffler au thon. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un souffler au thon. Et franchement, je l'avais mis déjà sur un premier menu. Et je ne l'ai pas fait. Et là, franchement, j'ai envie de le faire depuis un moment. Et puis, voilà quoi. Et puis, en menu 7, j'ai mis un gratin d'épinards pomme de terre avec du saumon poêlé, tout simplement. Donc, pour le soir, je fais un micmac de tout ce qui me reste de la semaine. Je précise quand même que moi, mon menu, je ne l'appelle pas forcément lundi, mardi. Parce qu'il est décousu. Par exemple, aujourd'hui, je vais manger mon gratin d'épinards avec le saumon à midi. Donc, ça n'a rien à voir avec le rôti de porc. Puisque comme on part certainement demain ou jeudi matin, je ne vais pas refaire des courses. Donc, je vous ai quand même laissé pour avoir une piste, si ça vous intéresse, d'avoir le menu de la semaine et des idées. Et puis après, n'hésitez pas à prendre un gros rôti de porc de manière après à le recouper en petits bouts et de reconditionner, de faire autre chose avec. Donc, voilà. Moi, j'ai tendance à faire ça pour ne pas m'embêter. Mais après, chacun fait comme il veut et comme il a envie. Donc, voilà mon menu de la semaine. Rien de fou, franchement, rien de fou. En sachant qu'on part, on prend la route mercredi soir. Je pense qu'on... Non, je dis des bêtises. Mercredi matin, on a un rendez-vous qu'on ne peut pas décaler. Donc, soit on est prêt et on part mercredi midi, quoi, après manger. Soit on n'est pas prêt et on part jeudi matin. Parce que moi, il faut que je nettoie toute ma maison et tout. Il faut que ma maison soit propre pour... C'est pas qu'on vit dans la dégueulasserie, mais ça se dit, ça, dégueulasserie. Je ne sais pas. Bon, on ne vit pas dans la crotte, mais bon, voilà. Nous, on n'est pas... On ne se déchausse pas. On rentre dans la maison, on sort le chien. Bon, voilà quoi. Donc, du coup, il faut nettoyer souvent. La poussière est toujours là et tout ça. Donc, voilà, c'est pas... On n'est pas des crasseux, mais bon, il faut nettoyer sa maison quand on part et quand on revient. Moi, je sais que quand je pars, je nettoie ma maison, je parfume mes draps, je parfume les coussins, les canapés, tout, quoi. Comme ça, quand je reviens, je suis contente et il y a encore cette petite odeur, même si on part un mois, un mois et demi. Moi, je la sens, en tout cas. Pète au casque, pète au casque. Bon, bref, maintenant, je vais passer tout simplement au menu de la semaine. En sachant que forcément, la semaine dernière, j'ai pété mon budget parce que j'ai dépensé 216,85 euros rien que sur la semaine dernière de course. Mais attention, je n'avais plus d'apéro, donc j'ai repris de l'apéro, du rhum, de la vodka et ça, ça fait grimper la note avec les jus de fruits, le coca et tout ça. Le vin, ça fait monter la note, mais on n'a pas tout bu. Il me reste du rosé, il me reste de l'apéro, quoi. Donc, ça, ce n'est pas perdu. Et puis, en amuse gueule, je n'avais pas envie de faire trop, donc j'ai acheté du saucisson, du chorizo, des cacahuètes et tout ça que, voilà, pour mon apéritif, quoi, en gros, ou ma table pour le saucisson. Parce qu'au final, je l'ai mis à table. Mais bon, peu importe comment après je me suis organisée. Mais en tous les cas, voilà, ça m'a quand même, ça a éclaté mon budget de la semaine pour vous donner un ordre d'idées. La première semaine, j'étais à 98,02 en sachant que, bon, nous, quand on part, on vit le frigo. Donc, quand je reviens, je suis obligée de racheter beaucoup de choses. Et la semaine dernière, j'étais à 75 euros, donc déjà, j'avais descendu. Et malgré tout, dans tout ça, j'avais quand même congelé pas mal de choses. Donc, c'est plutôt, voilà, on va dire que c'est plutôt, le budget, il s'est bien tenu. La semaine dernière, 216,85, c'est normal, il n'y a rien de choquant. Quand on reçoit, ben, on, voilà, c'est normal. Voilà, donc, du coup, là, je suis pour un total du mois de septembre. J'ai commencé le 31 août et j'irai jusqu'au 30 septembre. 390,85 euros, en sachant que j'ai quand même mis beaucoup de choses au congélateur. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ou pas. Je ne sais pas. Bon, non, je ne pensais pas parce que sinon, 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 je n'y arriverais pas. Donc, non, franchement, là, mon budget course, il n'est pas éclaté. En sachant que je suis à 390,85 euros et que cette semaine, comme on part mercredi ou jeudi, c'est-à-dire demain ou jeudi, je ne refais pas de course, on se sert de ce qu'on a. Donc, voilà, en gros, je suis satisfaite quand même de mon budget. J'ai pas mal géré. Je trouve que 390 euros, on va dire 400 euros pour le mois parce que je ne vais pas refaire de course. C'est plutôt pas mal. Et la semaine prochaine, je ne suis pas entre... Oui, on part normalement mercredi ou jeudi. Donc, on va passer chez ma fille. Très certainement, vous aurez une petite vidéo sur sa chaîne ou sur la mienne. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne prévoit pas à l'avance. Mais oui, ça va se faire, c'est sûr. Peut-être un live aussi. Je ne sais pas. Bon, bref, ça, c'est du détail. Et puis, franchement, non, ça va. Donc, après, pour mon budget course, ça sera tout. Je me servirai pour la semaine, mon menu de la semaine d'après, en fait, de ce que j'ai, de ce qui me reste, de ce que j'aurai à mener aussi. Parce que, bon, on vide le frigo à chaque fois, comme je vous ai dit. Voilà, c'est toujours comme ça. De toute façon, quand on part, on vide le frigo, on fait le ménage à fond et puis, voilà. Et quand on revient, forcément, ça engendre toujours un peu plus de frais la première semaine, les deux premières semaines pour les courses. Mais là, comme j'ai rempli quand même un peu mon congélateur, ça va. Ça ne va pas être comme la dernière fois où je n'avais plus rien. On avait tout décongelé et le frigo, le réfrigérateur était vraiment vide de chez vide, quoi. Bon, sur ce, j'ai assez bavardé. Je n'arrête plus, là. Je suis à 10 000. Il est quelle heure ? Je ne sais pas parce que j'ai mon pauvre. Non, il est 9h08. Ça fait combien de temps ? Ça fait 23 minutes que je vous tiens la jambe. Donc, pour vous dire, quand je commence, moi, on sait quand je commence, on ne sait pas quand est-ce que je m'arrête. Mais bon, j'ai toujours été comme ça. Je suis capable de parler toute seule, non. De parler à mon chien, oui. Des fois, je lui parle. Je dis quand même. Mais bon, je ne lui raconte pas des histoires. Je ne lui raconte pas les fables de la Fontaine. Juste, je lui dis mon Kiki, t'es beau, mon Kiki. Ou mon Titi aussi. Ou mon Pépère. Alors là, il est comme ça. Bon, mais je vois qu'il y a quand même des dingues de bestioles. Je vois que dans les commentaires, je vois souvent qu'Alain et Elliot et tout ça. Je me dis, oh, celles-là, elles sont aussi tembrées que moi avec leurs bestioles. Je ne suis pas la seule. Donc, voilà. Et puis, ça fait quand même plus d'un mois comme ça qu'on se dit qu'on aimerait bien avoir un chat. Ça a commencé à... Voilà. Alors, nous, on est embêtés parce que comme on part souvent à cause d'Elliot, on ne peut pas prendre l'avion. On est obligé de faire de la voiture. Parce qu'on ne veut pas le mettre en soute, pêcheur. On est grave quand même. Qu'est-ce qu'il risque ? Mais bon. Et puis, on n'arrive pas à le tenir en laisse. Alors, il y a quelques années en arrière. Oui, on est arrivé un peu à le tenir. Mais maintenant, je fais drapeau derrière. Il me tire et il me fait tomber. Je ne le promène que dans les champs parce que je ne peux pas le tenir en laisse. Je suis là comme ça. Je cours derrière. Il y a un poteau. Je m'accroche au poteau. Pour ne pas tomber, ce n'est pas possible. Je ne peux pas promener mon chien comme ça. Donc, du coup, je le monte dans le véhicule et puis je le lâche dans la forêt. Et s'il y a quelqu'un ou un chien ou quoi, hop, je lui dis de revenir. Il est sage. Il obéit. Il vient et je le tiens. Donc, voilà. Je suis repartie à parler d'autre chose. Je ne vais plus vous lâcher. Donc, bref. Tout ça pour vous dire que ça fait un mois qu'on commence à dire, oh, les petits chats, les petits chats. Moi, j'en veux un gris. J'adore les chats gris. J'adore ça. Pas les chartreux. Les chats de gouttière. Les petits chats croisés. Moi, j'aime bien ceux qui n'ont pas une race pure. J'aime bien les corneaux, comme on dit. Voilà. C'est comme ça. Donc, du coup, il suffit qu'on tombe sur un bébé chat, un chaton. Et voilà. On est cuit. On va le ramasser. Ça, c'est... On ne va pas au chien n'est rien. Parce que sinon, on revient avec une bestiaire en plus. Donc, voilà. C'était juste pour ça. C'est que depuis un moment, on a envie d'un chat. Alors, pourquoi ? Parce que c'est plus câlin que le chien. Le chat, il est toujours là. Venir se caresser. C'est un doudou vivant, quoi. Et comme on vieillit, on a besoin d'un doudou vivant. Je suis grave. Bon, allez. Ce coup-ci, j'arrête mes bêtises. Et pas mes... Vous l'avez... Hein ? J'ai entendu, vous l'avez dit. C'est pas bien, non ? Quand je pars en saucisse comme ça, il vaut mieux que j'arrête. Parce qu'après, j'enchaîne les bêtises. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ne me laisse pas distraire par mes habitants qui ont éclairé tous les étages. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !